Lorsque le contact est mis sur 1, un autocontrôle du tableau de bord s'effectue, comprenant le balayage des aiguilles, l'allumage des témoins et un test de l'alarme sonore. Le tableau de bord affiche la température des liquides, le compte tour moteur, le niveau des réservoirs de carburant et de liquide d'échappement diesel, l'écran LCD au centre donne des informations sur l'état de fonctionnement comme le compteur d'or, la vitesse au sol, le mode éco ou le blocage différentiel. Sur le plancher de cabine, vous trouverez selon le modèle de transmission une ou deux pédales de frein, la pédale de régime motor et un bouton poussoir d'enclenchement du différentiel avant, la commande de rappel de régime constant, l'enclenchement du chargement automatique en option et l'enregistrement et remise à zéro du cumul du système de pesage. Le joystick de direction intègre l'inverseur de sens de marche et la molette de sélection de rapports. Sur le modèle XE, cette molette permet de programmer une vitesse progressive au sol par dixième de 0,5 à 4 ou de sélectionner un rapport de 1 à 4 en boîte PowerShift. La coudoir de droite intègre les deux leviers d'équipement, l'interrupteur de verrouillage et jusqu'à 5 boutons jaunes pour le klaxon, la rétrogradation des rapports ou blocages différentiels sur le XE. Le panneau à touche souple présente les clignotants, l'éclairage de route et projecteur de travail, les feux de détresse et gyrophare, le dégivrage des rétroviseurs, l'enclenchement et désactivation de la régénération automatique, l'antitangage avec son mode automatique indexé à la vitesse de déplacement, les réglages des automatismes d'équipement par appui prolongé. Sur le modèle XE, vous trouverez le réglage du régime constant et l'activation du mode d'effort à la jante réduit, la console droite d'un accès au frein de parc qui doit être utilisé avant l'arrêt du moteur pour atteindre le régime bas de 600 tours par minute, le réglage électrique des rétroviseurs et éventuellement d'autres interrupteurs selon option. A la mise en route, l'ordinateur de bord vous présente essentiellement les températures des composants. Vous pouvez déterminer un autre choix en cliquant deux fois sur chacune des fenêtres. A droite, les icônes vous donnent accès respectivement au réglage d'affichage et paramètres correspondants, au réglage machine pour l'équipement, la transmission, l'antitangage, les fonctions test du direction de secours et freinage, les différentiels automatiques, le réglage de l'effort à la jante pour le modèle XE et le mode éco. Le système de pesage 4 permet de connaître le poids de matériaux dans chaque godet grâce à la mesure du différentiel de pression d'huile exercée sur les vérins de levage par rapport à l'étalonnage du godet à vide. Au-dessus de la benne s'affiche le cumul de charges avec le nombre de godets effectués depuis la dernière remise à zéro. Le "-1", permet de supprimer le dernier godet validé. Une seconde touche remettra le total à zéro sans enregistrer le tonnage. La tare du godet se fait en faisant un cycle de levage godet fermé, puis en appuyant sur le zéro. Le message « Zéro accepté » apparaît. La touche « Arrêt » permet de mettre le système en attente. Le tombereau et le tas de matériaux donnent accès aux listes de camions et de types de matériaux préalablement enregistrés. La dernière touche affiche un poids estimé sans faire de cycle de levage. L'icône en haut à droite donne accès au menu de réglage du système de pesage. Le réglage de la plage de pesée définie d'usine à 15% à partir de 50% de la hauteur de levage correspond à l'activité générale de chargement de camions. Le mode avertissement automatique permet un ajustement instantané de la charge finale désirée, sans avoir besoin de refaire un cycle de levage. Deux modes d'affichage peuvent être sélectionnés selon le besoin. Dans « Gestion des listes », vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 types de matériaux et 50 camions différents. Une bonne connaissance et respect des paramètres d'utilisation du système de pesage, comme la température de l'huile, la réalisation du cycle de levage, la position du godet et de sa charge sont importants pour définir la précision de la pesée.